Bonjour tout le monde, pour la journée suisse de la lecture à voix haute, j'ai le plaisir de vous offrir un slam sur le thème de la voix. Porte-voix Ma voix ne porte pas et elle tremble parfois, sujette à tout émoi. Je l'aime, coussi-coussa. Je me souviens, enfant, mon cousin turbulent hurlait à travers champ. J'en perdais mes tympans. Moi, je restais sans voix, figée devant l'exploit, tout culot maladroit, en proie au désarroi. Et puis j'ai eu le cran, de mots noirs sur blanc. Je me suis lancé franc, ouvrir la bouche grand. Chaque idée de guingoua se paye cher ici-bas. Je regrette chaque faux pas, mais ne perds jamais foi. Je me souviens à temps, toujours le même serment. Le mot juste est vivant, le mot juste est vivant, entre nous transcendant. En combaz ou hébas, les textes viennent à moi. Ils sont doux comme la soie, ou lestés d'un bon poids. Oser l'engagement, offrir l'émerveillement, surtout aux grands enfants. Vive les débordements. Voici la seule loi que j'applique, pas à pas. Ma voix ne porte pas, mais à vous elle dira. Que les mots innocents réveillent les cœurs ardents et chantent le changement. Aimons-nous maintenant. Que les mots innocents réveillent les cœurs ardents et chantent le changement. Aimons-nous maintenant. Et puis encore un petit poème que j'ai écrit pendant le confinement pour me souvenir des aspects positifs que j'ai pu trouver à cette période et qui sont encore matière à réflexion pour moi aujourd'hui et peut-être pour vous. Libre jour Tiède madeleine au goûter, notre temps se veut dissolu. Ensemble un grand tour de quartier, l'ailleurs devenu superflu. Au soir en nos yeux caressés, la liberté d'aimer bien plus. Merci pour votre attention et vive la lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada